Les chéris, devinez ce que j'ai fait ce week-end à part être monstrueux au paddle et dans d'autres activités. Eh bien, j'ai regardé la téloche et j'ai encore trouvé quelques trucs sympas. J'ai commencé par regarder France Info, c'est à 8h50. Oui, c'est moi qui ai regardé. Et je suis tombé sur Alexis Corbière, qui a fait un lapsus, qui a pas dû plaire à son pas. Comme l'écologiste Yannick Jadot ou le communiste Fabien Roussel, est-ce que vous pensez que c'est fini ? La Nupes, c'est mort. Il ne faut pas que ce soit fini. Moi, je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, vous alliez dire ? Non, allez, j'en arrête. Certains de mes amis... Mais non ! Mais arrêtez, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans... Vous alliez dire quoi alors ? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. C'est génial. Ensuite, j'ai pris le train pour pouvoir capter BFM Lyon. Je suis allé là-bas, juste pour écouter un bail. Parce que là-bas, il fêtait l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Et quelle bonne idée d'interviewer le maire du village en plein milieu d'une fanfare. C'était la bonne idée de ça. Regarde. Il y a 12 appellations de vin ici, dans le Beaujolais. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ? Vous préférez ? Bah oui, alors. Il y a Beaujolais, Beaujolais-Village d'abord. Et puis, il y a Passe, on va avoir... On va avoir... Sur ces stars, maintenant, je suis tombé sur Au coeur de l'enquête. Une émission sur des policiers qui arrêtent des gens, qui disent qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils se font quand même griller. Et là, le gars se fait arrêter. Il met un coup de pression de ouf aux gendarmes. En mode, ouais, vous savez pas qui je suis. Regardez. Vous avez rien consommé ? Non. Non ? Comment ça c'est que c'est marqué positif, là, monsieur ? Vous allez me suivre jusqu'au camion, monsieur. On va vérifier ça à l'éthylomètre. Je ne souffle pas. Pardon ? Je ne souffle pas. Bah, c'est pas un souci, monsieur. C'est refus de se soumettre. Vous allez prendre le maximum. Est-ce que vous avez vu cette carte ? Quelle carte ? Vous l'avez vue ou pas ? Quelle carte ? Vous l'avez pas vue ? Bah non, je suis. Montrez-moi. Je suis bien placé. C'est bien placé. Bien placé. Attention, je suis bien placé. Bien placé de quoi, monsieur ? Non. Ça, c'est la carte des lecteurs. Applaudissements. 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 Je suis bien placé. On continue. J'adore ce zap du poche. J'adore. Après, je me suis mis sur la quotidienne de la Starac. Un élève, Axel, était un peu en kiff sur Victorien. Et il le raconte à sa pote Lenny. Vous suivez ou pas le bail ? Oui, très bien. Sauf que le gars, il trouve l'excuse la plus pétée au monde pour ne pas aller avouer ses sentiments au gars. Regardez. Il y a quelqu'un que j'aime bien. Allô, tu vois ? Je crois que ça m'en fait. Ah oui ? Rires. Regarde, tu fais doudou comme un bébé en plus. C'est musée, c'est chou. C'est chou. C'est chou, c'est chou. Mais il a zéro pas se méditer. Le mec, il a été su. Non. 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 Le soir, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné avec le prime de la Starac sur TF1. J'ai vu l'élimination de la petite Lola. Tout le monde était triste en plateau, évidemment. Tout le monde, sauf Nikos, qui s'en battait totalement les stricots. Totalement. Et les chéries, je me suis un petit peu informé ce week-end. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que l'Argentine a un nouveau président. Et ce nouveau président, on le connaît bien dans TPMP. Il est déjà venu, sachez-le, notamment avec Loana. Je ne savais pas qu'il allait devenir président de l'Argentine. Regardez, bravo à lui. J'espère qu'il y a un à nous pour faire un petit peu la chansonnette ici. Il n'est plus possible de vivre avec les augmentations, avec la violence, avec les voleurs qui entrent par une porte et sortent par l'autre. Les gens voulaient du changement. Il a rarement mis une cravate pendant sa campagne. Mais désormais, Javier Mileï est président. En costume, certes, mais toujours avec cette même attitude de rockstar devant ses fans. Celui, celui. Ton frère, il en pense quoi ? J'ai pris ça en pleine tronchette à ce week-end. Je suis tranquillement le voisin. J'ai dit, oh putain, Éryl. Ton frère, il en pense quoi ? C'est un truc de fou. Je veux dire que c'est un truc de fou. Donc bravo, Éryl. Si tu veux faire un petit truc ici, tu n'hésites pas. Tu es toujours le bienvenu. Et j'ai passé la soirée aussi, enfin la soirée, une partie de la soirée, parce que j'adore 100% logique sur France 2. J'adore Cyril Ferroux. Et évidemment, j'ai réussi à répondre à toutes les questions. J'ai envie de voir si des chroniqueurs, et vous, vous y arrivez aussi. Ça a encore cartonné, 19% de PDA. Regardez, on commence avec une question facile. Regardez chez vous si vous y arrivez. Première question. 95% des Français sont capables d'y répondre. Cette fois, ça compte. Je précise. Quelle palette de couleurs est nécessaire pour colorier ce champignon à l'identique de l'exemple ? Est-ce la palette A, B, C ou D ? Top chrono, la réponse est sous votre oeuvre. Je vous jure, je n'ai pas les réponses. C'est la D. C'est la D. C'est la D. D, D, D. D. Regardez, facile, celle-là, regardez. C'était D. Alors, il fallait retrouver la palette qui reprenait les couleurs que l'on voyait dans le champignon. Eh bien, regardez bien le chapeau du champignon. Il y avait trois teintes différentes de rouge. Et la seule palette qui reprenait, justement, plusieurs couleurs rouges, c'était la palette D, que voici. Juste, Bernard Montiel est tout content d'avoir trouvé la bonne réponse. C'est une question, il y a 95% des gens qui ont trouvé la réponse. Donc, Montiel, tu redescends de deux étages, toi, t'es mignon. On continue avec une question un peu plus dure. à laquelle 71% des Français ont répondu. Regardez. C'est une question à laquelle 71% des Français sont capables de répondre. Une famille de musiciens a six enfants. Doris, Rémi, Mickaël, Fanny, Solène et Ladislas. Quel serait le prénom de leur septième enfant ? Aladin, Ilona, Sidonie ou Phileas ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Une famille de musiciens. Sidonie, pourquoi ? Dorémi, Fassol, Lassido. Dorémi, Fassol, Lassido. Effectivement, ce n'était pas pour rien qu'on vous parlait d'une famille de musiciens. Pourquoi ? Parce qu'il fallait repérer que la première syllabe de chaque prénom correspondait aux notes de la gamme. Regardez, on avait Doris, Rémi, Mickaël, Fanny, Solène, Ladislas. Il manquait donc Dorémi, Fassol, Ladislas. Si, c'était donc Sidonie la bonne réponse. Alors maintenant, on va compliquer vraiment les choses. C'est une question à laquelle seulement 29% des Français ont bien répondu. Regardez. Une question à laquelle 29 Français sur 100 peuvent répondre. Ça se complique encore. Si Andréa passe ses vacances d'automne à Auch, ses vacances d'hiver à Indy Saïm et ses vacances de printemps à Priva, où passera-t-elle ses vacances d'été ? À Saint-Tropez ? À Etretat ? À La Baule ? Ou à Erki ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Alors, vous l'avez ou pas ? Là, c'est duré. Automne, Auch, hiver, Inde, printemps, prix. Et donc, Ètrat ? C'est trop tard. Elle l'a dit. Tout de suite, elle l'a dit. Parce que c'est Automne A, Hiver H, là. Elle a dit 14 ans. Et vraiment, été, c'est trop tard. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Alors là, c'est 29%. Donc 3 Français sur 10. Bravo, Kelly. Que fallait-il comprendre ? Eh bien, les deux premières lettres de chaque destination, ce sont les mêmes que celles des saisons qui étaient associées. Alors, regardez, par exemple, Hoche, qui est dans le Gers. On partait à Hoche en automne. A U, c'était commun. Indy Saïm, dans le Barin, on y allait en hiver. H I, c'était commun. Priva, en Ardèche, on y allait au printemps. On avait donc le PR, qui était la même chose. Et donc, en été, où est-ce qu'on allait ? On allait à... Ettrota ! Voilà, il fallait retrouver une destination avec E.T.O. Bravo ! Pour l'instant, vous, vous êtes éliminés. On n'a rien dit. Kelly, Benahim, vous tient à l'autre. On n'a rien dit. Comment j'ai m'éliminé, j'ai dit Ettrota ? Comment vous vous êtes éliminés ? Ça se casse sérieusement avec la question à laquelle seulement 5. Les Français ont réussi à bien répondre. À mon avis, là, ça va être un carnage. Là, c'est carnage. Une question à laquelle 5 Français sur 100 sont capables de répondre. Bonne chance, Camille, du fond du cœur. La voici. Camille, quelle est la somme des 4 opérations ci-dessous ? Regardez bien ces opérations. Est-ce que c'est une opération ? Je sais déjà... Ah oui, 4 plus 2, 7 plus 5, 2 plus 1, 8 plus 3. 30, 4 fois 2. 4, 5, 6, 7, 6. À mon avis, les chéris, ça fait 4 plus 2. Moi, j'ai fait 30. 8 plus 3. Oui, c'est ça. Ce qui fait 12. 12 plus 11, 23. 23 plus 6. Le compte est bon. 29. Pourquoi tu prends l'essence ? 32. 32. 32. 32. Non, pas là-dedans, toi. Moi, j'ai vu 30. Non. Non, mais attends. 8 plus 3 égale 11. On faisait tourner le dessin. 4 fois 2 égale 8. On tournait encore le dessin. 7 plus 5 égale 12. Et enfin, 1 multiplié par 2 égale 2. Ça donnait 11 plus 8 plus 12 plus 2 égale 33. Bonne réponse. On a été piégé. On a été piégé. Non, non, non. C'est pas une arnaque. C'est normal. Parce qu'il fallait voir le... Il fallait voir que c'est que le... On va se poser la question. Je suis d'accord. C'est ça la logique. Tu t'es planté à la première question. Toi, t'es déjà chez toi. Allez, on termine avec la question finale. Celle que seuls 1% des Français ont réussi à trouver. Sachez que... Regardez. Elle est très dure. Il reste très peu de monde. Là, tout le monde avait perdu. Oui, moi, on avait perdu. Attention, voici la question à 1%. Camille, quelle lettre remplace le point d'interrogation ? Regardez cette suite. À vous de trouver la lettre qui doit remplacer ce point d'interrogation. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Alors, est-ce que vous l'avez ? Oui. Est-ce que vous l'avez ? 1, 2, 3, 4, 5. Passe-moi du temps. Les gars, vous avez 5 secondes. Là, on est déjà tous partis. C'est le E. C'est un E. Pourquoi le E ? Il est très. N'importe quoi. Au hasard, il a... Au hasard, il a... Au hasard, il a... Au hasard, il a... C'est composé de 12 lettres. Il fallait comprendre qu'il s'agissait des dernières lettres de tous les mois de l'année dans l'ordre. On avait le R pour la dernière lettre de janvier, puis le R pour la dernière lettre de février, le S pour mars, le L pour avril, le I pour mai. Et il fallait donc trouver la dernière lettre du mois de juin qui malheureusement n'était pas un T mais un N. Je suis désolé, Camille. Ça veut dire que c'est perdu pour ce soir. C'est dur pour eux. C'est dur. C'est dur. Et puis, c'était énorme. En tout cas, ça a cartonné. On va faire encore des questions la semaine prochaine. Ce qu'il y a un autre numéro. Semaine prochaine, c'est la nuit prochaine. On adore ce truc. Ce week-end a eu lieu le 72e concours de mission.